Bon, je suis descendu de nouveau tout à fait en bas et je vous reprends le long de l'ancienne maison de retraite, il y en a qui cultivent tomates, haricots, je vois des aupervines, et je continue vers l'ancien mur, regardez ce qu'ils ont fait, un parapluie pour récupérer l'eau. Donc voici, on va lire le mur, je vois qu'il y a toujours des gens qui viennent quand même, puisqu'il y a des chemins, ça c'est le mur de soutènement de l'ancienne maison de retraite, et là vous avez l'ancien mur féodal, on va le remonter un petit peu. Vous voyez, il y a un petit chumel, il y a des gens qui viennent visiter quand même, ce qui est normal. Donc ici, il est en train de tomber, ça me fait penser un petit peu au château Montségur. Et ici, il avait été restauré il y a quelques années. Ça monte là-haut, et là vous voyez, il y a une petite chatière, s'il s'agissait d'une poutre qu'ils ont mis dedans, par exemple, là on voit que ça a été restauré au béton normal, au ciment. Voilà, je vous reprends plus loin. Ok, je vais essayer de passer par là. Et là, je suis venu en hiver, c'était bon. Non, mais on se pousse, tout pousse. Il y a quand même quelque chose de parti. Les oiseaux. Qu'est-ce qu'il ne faut pas faire en portée de l'Avlanessie ? Et me revoilà sur le chemin. Donc, ici, il y a encore un ancien mur aussi. Tout ça, c'est un tas de bois de broussailles qu'il y avait eu en 97 ou en 2003, je ne sais pas. Donc, par ici, je peux vous montrer l'autre mur. Et voilà, le voilà. On y arrive tout droit. Et voilà l'autre mur, vu de ce côté. Bon, on ne voit pas grand-chose, parce que là, maintenant, c'est l'hiver. Enfin, plutôt, c'est l'hiver, il est passé. On est le 7 mai 2015. Et là, vous voyez ici, une sorte de goulée, où il y a un peu de construction au fond. Alors, est-ce que ça a été construit après ? Je ne peux pas vous dire. De toute ma part, tout ça, c'était le château à l'époque. Bon, je me surpose et je vous reprends vers le château d'eau. Donc, je vous reprends au château d'eau. Alors, à gauche, vous avez un chemin qui s'en va vers le soula. Il ne faut pas oublier de tourner, de ne pas aller tout droit après, de tourner sur votre droite, pour contourner le soula, on va dire. Et après, vous montez tout droit. Et nous, on descend. Là, c'est une petite balade de 20 minutes, une demi-heure, tranquille. au centre de l'Avlanay. Donc là, je vais couper et je vous reprends. Donc voilà la descente du château d'eau. Et là, c'est le chemin qui arrive derrière la maison de retraite, on va dire entre la maison de retraite et la boulangerie. Je vais vous le faire voir un peu plus loin. Je coupe pour éviter que la vidéo soit trop longue. Et je vous reprends. Là, ici, on arrive à la fin du chemin. Et après, sur la route goudronnée qui descend. Et sur le côté droit, vous allez voir apparaître la barre rocheuse où tout à fait en haut est épousé le château. Donc en face, vous voyez le pigeonnier. Et là, j'arrive sur la route rocheuse. Hop, c'est la route. Et vous voyez que... Non, on ne voit rien du tout à cause du soleil. Voilà, ici. Donc tout ça, c'est la barre rocheuse. Et qui redescend comme ça. J'avais fait des vidéos en hiver. On vient de durer trop longtemps. Donc, je vous refais une vidéo avant l'été. Parce que déjà, c'est bon jaune partout. Allez, on va reprendre. On coupe. On est à la fin de la route. Avec la Sainte-Rue fine en face. Et ici, comme on dit ici, Eric Laveru. C'est au fond là-bas que j'étais derrière ces arbres là. Où il y a l'ancien mur. Vous voyez. Et en dernier, je vais vous prendre une vue des anciennes photos du château. Enfin, du château de Maître de Koussou. Dans le fameux chemin, il s'appelle le chemin des Lilas. Et là, on arrive à la civilisation de nouveau. avant d'être un château.